Le réveil à vous, toute l'info de ce mardi, c'est avec vous Maureen Suigneur. Bonjour Maureen. Bonjour Agathe, bonjour à tous. Emmanuel Macron de nouveau sur le terrain ce matin. Le président de la République à Poissy en Ile-de-France visite d'une école à une semaine de la date prévue pour la rentrée de certains élèves. Et alors que les inquiétudes sont nombreuses, mais le déconfinement est une étape indispensable, dit encore Emmanuel Macron. Visite au lendemain du rejet du Sénat du plan de déconfinement, cela n'a pas d'impact sur son lancement prévu le 11 mai. Mais le parti présidentiel condamne tout de même une démarche irresponsable, 89 voix contre, 81 pour et 174 abstentions principalement de la droite. A partir du 11 mai, il sera obligatoire d'avoir un masque dans les transports en commun. Le montant de l'amende fixé jeudi, dit Jean-Baptiste Djebari. Le secrétaire d'Etat au transport annonce que 9 millions de protections à usage unique seront disponibles dans les transports en commun pour les passagers ayant oublié d'en prendre une. La mort d'un second soldat français en 4 jours au Mali, un légionnaire de 21 ans, tué lors d'un combat contre un groupe djihadiste. Il appartenait au 1er régiment étranger de cavalerie de Carpiane dans les Bouches-du-Rhône. France Info, et tout est plus clair.